Musique Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmony Merci de me rejoindre Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel chevalet pour cartes Alors c'est bien pratique parce que ça va vous permettre de mettre vos cartes droites, quelquefois c'est utile et puis c'est joli et vous pouvez non seulement les utiliser pour vous, mais vous pourriez très bien aussi les joindre dans une enveloppe avec la carte pour que votre destinataire puisse les garder toutes droites. Je vais vous proposer aujourd'hui deux modèles donc les deux fonctionnent très très bien vous pourrez les adapter en fonction de vos cartes ils sont vraiment très faciles à faire alors éventuellement je vous proposerai mais dans un autre tutoriel ce modèle là qui est un peu plus complexe pardon la seule chose pourquoi je ne vous le montre pas aujourd'hui c'est que pour faire ceci j'ai trouvé des mensurations qui étaient uniquement en inch sur internet donc c'est pour ça je ne sais pas si vous avez toutes de quoi mesurer en inch on peut trouver très facilement dans le commerce des règles avec les centimètres et les inch également parce qu'on va se servir d'une planche de découpe et la mienne est uniquement en inch parce qu'il y a beaucoup la plupart sont fabriqués enfin moi celle-ci est très vieille et il n'y avait pas du tout en centimètre donc je vais essayer de le faire en centimètre j'ai commencé à prendre toutes sortes de mesures mais voilà ça risque de ne pas être identique donc si vous voulez que je vous la montre quand même vous me le direz et je ferai une vidéo juste pour celui-ci qui fonctionne très bien et en plus celui-ci on peut directement le coller sur la carte à l'arrière ça c'est bien pratique par exemple quand on fait des petits comment on appelle ça des agendas ou des petits plutôt des calendriers on peut le coller directement dessus et ça va se poser bien droit et légèrement incliné donc vous me direz pour le troisième si vous voulez que je le fasse quand même avec les mesures américaines je vais essayer de faire français aussi pour que ce soit bien clair alors pour ce faire vous allez utiliser une feuille de papier normale vous allez pouvoir en faire quatre alors c'est pareil moi je travaille beaucoup avec du papier de taille américaine donc les lettres c'est pas tout à fait le même format mais dans un papier comme ça on va pouvoir en faire quatre vous allez voir utiliser une feuille de papier normale format A4 français ce sera très bien mais même en France on trouve du papier au format américain le format lettres qui est un petit peu plus court et un peu plus large mais vous allez voir alors ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà après découpé une feuille en quatre morceaux donc ça c'est à peu près la taille du devant d'une carte que vous avez normalement une fois que vous avez ça on va la plier en deux alors vous pouvez utiliser votre planche de pliage ou pas ça c'est totalement à vous de voir alors là je vais prendre un plioir alors j'ai oublié de remettre la caméra en marche je suis désolée donc j'ai plié la carte en deux et on va travailler le modèle pour l'instant qui va être le plus simple vous allez voir c'est très facile il vous faudra une règle et ce que vous allez commencer à faire on va tracer avec un crayon de papier et en fait ceci va être votre modèle c'est à dire que vous le faites une fois franchement c'est super facile et ensuite ça pourra vous servir de modèle pour les suivants vous n'aurez plus qu'à tracer autour éventuellement et encore celui-ci vous allez voir c'est d'une simplicité enfantier alors on prend la carte et on va tracer une ligne qui vient de cet angle à l'angle en bas là tout simple on ne mesure pas là où on va mesurer un tout petit peu et je reviens un petit peu plus près j'espère que vous verrez mon coup de crayon je vais le mettre un petit peu plus fort voilà et ensuite ici en bas de la carte donc la carte normalement s'ouvre comme ça donc ici en bas on va mesurer à peu près un centimètre et demi ça suffit largement un centimètre et demi deux centimètres allez je vous le fais à deux centimètres pour que ce soit plus facile on va mesurer ici la même chose environ deux centimètres voilà et là on va tracer une diagonale entre ces deux marques que nous venons de faire voilà alors ensuite vous allez prendre des ciseaux et vous allez couper ici tout le long et on va s'arrêter à l'intersection d'accord alors on peut commencer par là ici je prends des ciseaux plus grands ce sera plus facile et là alors on la laisse plier bien entendu ce que j'ai oublié de faire on coupe ici et on va couper tout le long ici et on s'arrête à l'intersection voilà et votre support est terminé ici nous avons fait en fait des petites encoches tout simplement pour permettre à votre carte quand vous allez la mettre de s'arrêter donc ensuite vous l'ouvrez encore une fois ça c'est votre patron ensuite vous l'ouvrez et puis vous pourrez mettre votre carte tout simplement comme ça alors là je le fais à la verticale ici et voilà et ça tient franchement très bien vous l'ouvrez à la dimension qu'il faudra et ça tient c'est suffisant pour une carte utilisez pour cela un papier assez costaud si vous utilisez un papier pour photocopie vous savez que le papier pour photocopie ça sert quasiment jamais à rien à part éventuellement pour un brouillon mais ce sera trop mou donc il faut utiliser un papier cartonné d'accord donc ça c'est le plus facile c'est le premier maintenant on va faire celui-ci et franchement il n'est pas plus compliqué donc on reprend une carte pareil on la plie en deux je marque bien les plis voilà et là on ne va rien mesurer mais on va faire un dessin et le dessin si vous voyez ça ressemble un petit peu à un R d'accord une chose qui est importante c'est que cette partie là doit être assez rentrée à l'intérieur il ne faut pas que ça avienne à la même distance parce que sinon votre carte va buter et elle va être trop droite il faut que la carte soit un petit peu inclinée si vous voyez ce que je veux dire vous voyez si vous faites votre R trop droit je vais mettre droite moi aussi si votre R ici votre boule est trop droite votre carte va rester comme ça or le but c'est que votre carte soit un petit peu inclinée d'accord donc ça vous verrez vous pourrez l'arranger donc on prend la carte on part en haut du coin on n'oublie pas qu'on l'ouvre dans ce sens là on part du coin alors moi je me mets je suis désolée mais j'ai du mal à le faire dans l'autre sens ou alors je vais essayer de le faire comme ça voilà et on va faire un R et on va remonter aussi comme on a fait un petit peu le principe de là de faire une petite encoche et on va remonter ici voilà vous allez faire un petit essai et vous verrez ensuite il suffit de couper donc la carte pliée en deux et voilà alors ici ce que j'avais fait c'est que j'ai un peu plus prononcé mais là je pense que ça va être suffisant et là j'ai simplement fait une petite décoration en fait j'ai voulu faire une fleur sauf que comme c'est du papier qui est très épais mon punch n'a pas voulu passer à travers les deux côtés mais c'est pas grave parce que ce que je trouve pas ça vilain non plus ça fait une petite décoration après je vous le fais sur du papier blanc vous pouvez le faire sur du papier imprimé vous pouvez également le tamponner mais comme ça va être à l'arrière d'une carte c'est pas indispensable vous pouvez faire blanc ce sera très très bien et maintenant on va faire le test on va l'ouvrir et puis je vais prendre une carte et je vais la mettre dedans et ça tient très bien c'est peut-être un peu moins incliné mais on peut ici jouer également sur cette partie là voyez et ça tient et c'est fait en deux secondes la seule chose c'est que vous avez une forme différente donc il y en a un où il faut un petit peu mesurer et encore après vous pouvez le faire aussi à vue de nez il n'y a pas besoin ça c'était vraiment pour celles qui en ont besoin mais vous pourriez très bien faire une encoche clac couper et vous vous arrêtez avant voilà deux façons super simples de faire des chevalets pour vos cartes alors là vous pourriez éventuellement le décorer encore une fois comme je vous ai dit ou mettre des petites fleurs par dessus mais encore une fois ça va être à l'arrière de la carte donc là j'ai voulu faire quelque chose de très simple parce que quelquefois on a envie que ça soit bien présenté ce serait bien éventuellement de le faire dans du carton de vous inspirer de ça donc dans quelque chose d'un peu plus épais pour mettre des petits tableaux si vous n'avez pas de chevalet et que vous ne voulez pas en acheter parce que des fois ce n'est pas évident de trouver la bonne taille vous allez pouvoir l'adapter si vous avez besoin de quelque chose de plus grand vous le faites dans du carton et vous pourriez mettre des petits tableaux comme ça sur une table sur un meuble et ce serait très joli dans du carton ça pourrait être sympa et vous le peignez tout simplement en blanc pour quelque chose ou de noir pourquoi pas aussi quelque chose de très simple vous pouvez voir qu'il y en a un qui est plus incliné que l'autre pour ça que je vous disais là je pourrais encore venir ici à l'intérieur lui enlever un peu d'épaisseur alors je l'ai fait en rond mais vous pourriez le faire peut-être en carré pourquoi pas c'est juste que c'est tellement facile à faire et puis je trouve que la forme est sympa c'est original voilà hop il part un petit peu plus en biais et c'est largement suffisant voilà écoutez si vous avez aimé cette vidéo surtout n'hésitez pas laissez-moi un pouce en l'air abonnez-vous si ce n'est pas encore fait si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne alors bienvenue et puis également donc vous vous abonnez vous mettez un pouce en l'air vous cliquez sur la cloche et si possible vous partagez sur les réseaux sociaux ça aide tout simplement ma chaîne à être mieux vue et à voir un petit peu plus de monde également merci beaucoup portez-vous bien et à très très bientôt ciao ciao